Je vais essayer vraiment avec mon assiette, avec mes jambes, d'aller dans la lecture du dos du cheval, d'aller dans la sensation de qu'est-ce que le dos me transmet en fait. Est-ce que le dos est rigide ? Est-ce que le dos est délicat ? Il y a des chevaux qui ont des dos super délicats et on a une manière de s'asseoir qui doit être aussi délicate, mais en même temps il faut les encadrer, les accompagner, les rassurer avec le dos et pas juste être posé dessus parce qu'ils ne supportent pas. Et donc ces différences dans le dos des chevaux, j'adore lire ça, et très vite c'est vrai que j'ai l'habitude, à peine je m'assieds dessus, que je peux vraiment ressentir les résistances, les résistances au niveau du garrot, au niveau du dos, au niveau de l'engagement, au niveau des cervicales. Et ça c'est tout ce qui me transmet le cheval comme ça. J'essaie en fait d'aller délier avec ma position, avec ma main et par le mouvement du cheval. Et ça c'est extraordinaire quand on arrive par le mouvement du cheval justement à délier les petits nœuds, qui font que le cheval a des résistances ou bien que le cheval a un certain comportement.